Donc c'est Cheikh Makesen, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, il est tout simplement de porter à l'attention de toute la communauté sénégalaise que les étudiants sont toujours contre ces nouvelles réformes. Ils sont contre ces nouvelles réformes sur deux points. Il y a la réforme concernant la question des inscriptions et la réforme concernant la question des uscs. Pour ce qui est de la question des inscriptions, depuis le début nous avons donné notre position. Et notre position c'est quoi ? C'est que nous sommes contre l'augmentation faramineuse des inscriptions. Nous sommes pour l'augmentation parce que nous sentons qu'il y a une nécessité d'augmenter les inscriptions pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Mais nous sommes contre l'augmentation faramineuse parce que tout simplement nous voulons qu'il y ait une certaine équité des étudiants par rapport à leur accès dans les universités publiques. Donc, le ministre a proposé des sommes faramineuses. Nous avons rejeté ces sommes, mais nous avons fait des propositions. Et nos propositions les voici, c'est-à-dire 15 000 francs pour les étudiants qui sont en licence 1 jusqu'en licence 3, 30 000 francs pour les étudiants qui vont s'inscrire en master 1 ou master 2 et 60 000 francs pour les étudiants qui vont s'inscrire en thèse. Voilà la proposition des étudiants. Et je pense que ce sont des propositions raisonnables. Le ministre peut bel et bien revenir à de meilleurs sentiments. Pour quelqu'un qui s'inscrivait à 4 000 et quelques, s'il accepte d'aller jusqu'à 15 000, s'il accepte d'aller jusqu'à 30 000, voire 60 000, c'est parce que tout simplement cette personne est de bonne volonté. Cette personne veut également une amélioration du système de l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, il est prévu également des réformes concernant la question des bourses. Et pour cette question, nous sommes catégoriques, c'est-à-dire nous sommes contre quasiment toutes les réformes qui tournent autour de la question des bourses. Il y a l'attribution des bourses de nouveaux bacheliers. Maintenant, il te faudra avoir une mention assez bien pour être attributaire de bourses. Maintenant, dans cette même lacet, il te faudra également avoir au minimum une bourse de moins de 1,50 pour avoir une demi-bourse. Donc l'étudiant peut avoir le bac d'office et ne pas avoir de bourse. Et je pense que ça, ce n'est pas encourager les pauvres à être dans le système de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas encourager ceux qui sont issus des familles très modestes à continuer dans l'enseignement supérieur. Il est également prévu la suppression de la bourse ou bien la suspension de la bourse pour l'étudiant. En tout cas, si tu as une bourse entière, tu reprends l'année, on te coupe la bourse. Si tu avais 18 000, on te supprime catégoriquement la bourse. Et je pense que reprendre l'année à l'université, ce n'est pas synonyme de médiocrité. Par conséquent, on ne doit pas sanctionner ainsi l'étudiant. Il est également prévu que l'étudiant qui doit passer en master, il lui faudra avoir une moyenne de 12, c'est-à-dire une mention assez bien pour pouvoir bénéficier d'une bourse. Ça, ce n'est pas encourager les étudiants à être dans de bonnes conditions dans les établissements publics.